c'est parti pour cette nouvelle session de batch cooking anti gaspillage je me suis un peu mal organisé ces dernières petites semaines et du coup je me retrouve avec quelques légumes qui commencent à se sentir bien fatigué donc il était temps de les utiliser alors je commence par préparer les pommes de terre je vais faire des potatoes au air fryer donc je les découpe de cette façon soit en petits morceaux sinon vous pouvez les découper en beaucoup plus grand ça dépend de chacun mais essayez d'avoir quelque chose de régulier alors la petite astuce pour avoir des potatoes bien croustillante et à l'intérieur fondante c'est qu'on va faire blanchir les paumes de terre mais vraiment à peine cinq minutes on n'a pas besoin de les cuir il faut pas que le couteau rentre dans la paume de terre donc soyez vraiment bien vigilant oui celle ci ne voulait pas aller dans l'eau j'ai ça glissait je n'arrivais pas à la récupérer donc j'ai mis du gros sel dans de l'eau et là vous voyez en fait l'eau elle a pas commencé à bouillir c'est vraiment le temps que ça chauffe bien donc à peine cinq minutes et là regardez le couteau ne rentre pas ou alors à peine si je si je force donc là à ce stade c'est bon on va pouvoir retirer les paumes de terre les égoutter et bien les rincer à l'eau froide pour stopper la cuisson et les laisser donc et bien égoutter avant de passer à l'étape suivante avant de continuer j'aimerais vous présenter le nouveau aspirateur laveur le dreamy h14 pro qui change vraiment la donne en matière de nettoyage parce qu'il a plusieurs petites fonctionnalités qui le rendent ultra pratique au quotidien pour commencer il a un réservoir de propre qui a une capacité de 880 millilitres ce qui nous permet de faire quasiment un nettoyage complet sans devoir remplir le réservoir à chaque fois et ça c'est génial ensuite et ce qui m'a impressionné et le fait qu'il se plie à 180 degrés donc on peut y aller dans des endroits normalement enfin ou de manière générale inaccessible avec les aspirateurs classiques et là vous voyez il rentre tout pile poil sous mon canapé bon il faut y aller en mode très parallèle pour ne pas trop toucher le canapé mais franchement c'est génial et en plus on est en train de voir que le nettoyage est juste parfait chose que j'apprécie particulièrement avec cet aspirateur et qu'on peut nettoyer les tapis avec j'avais un ancien aspirateur laveur je devais changer l'embout si je voulais nettoyer le tapis avec celui-ci non il y va directement et franchement je ne sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo on voit carrément la différence entre l'endroit nettoyé et l'endroit qui n'a pas encore été nettoyé alors bien sûr c'est un petit peu humide mais franchement ça sèche très très vite ça reste assez léger et en plus le mien il est à côté de la porte donc il suffit juste de l'ouvrir un petit peu pour aérer et le tapis est juste nickel le dreamy se faufile aussi sous les meubles de la cuisine et comme il a une grande puissance d'aspiration il arrive vraiment à attirer même les résidus on va dire de saleté qui résiste qui ne veulent pas y aller et ça c'est vraiment super alors ce n'est pas un aspirateur qui va venir retirer des tâches bien incrustées mais par contre les petites tâches légères comme celle ci qu'on a au niveau de mon lave vaisselle et ben il n'a aucun problème à la retirer en un seul passage des fois j'ai besoin de passer deux ou trois fois mais franchement ça va très très vite allez on va faire un petit essai avec les coquilles d'oeufs j'ai vu beaucoup de gens le faire bon moi je ne casserai pas un oeuf que je peux manger le matin donc j'utilise uniquement la coquille et là franchement c'est juste impressionnant bon bien sûr je passe tout doucement pour lui permettre de faire le travail tranquillement mais là vous voyez en un seul passage déjà il a ramassé quasiment toute la coquille toujours dans l'optique de vous montrer à quel point cet aspirateur fonctionne super bien mais sans gaspiller de la vraie nourriture j'utilise mon compost déshydraté pour illustrer un petit peu tout ce qui peut être on va dire miettes de pain du riz desséché tout ce qui peut tomber quand on cuisine quand on mange surtout quand on a des enfants et là vous voyez dès le premier passage déjà ça aspire super bien ce qui est génial avec cet aspirateur et qu'il a une brosse rotative donc ça entraîne en fait l'aspirateur et quand vous reculez dans les roues il y a un moteur donc ça aide ça vous aide en fait donc globalement vous ne faites pas un grand effort pour le pousser ou pour le tirer vers vous et pour le déplacer en fait pour faire toute la surface dont vous que vous voulez nettoyer alors là je voulais faire une illustration avec tout ce qui peut être liquide si vous avez un enfant qui verse par exemple du lait du chocolat chaud etc donc j'ai utilisé de l'eau mais je trouvais qu'on le voyait pas assez et comme j'avais un petit restant de soin pour mes cheveux ne me demandez pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que non je vous dirai pas donc je l'ai ajouté comme ça ça nous permet vraiment de voir à quel point il aspire super bien même au niveau des plaintes enfin ça voilà il n'y a rien qui reste et donc ça c'est pareil même quand il ya un petit peu enfin quand il ya de la poussière etc ça aspire super bien donc à la fin du nettoyage on va pouvoir retirer le réservoir qui a une fin d'eau sale qui a une capacité de 650 millilitres normalement je fais ça dans les toilettes mais par respect pour vous je ne vais pas faire ça en vidéo et là vous voyez donc toute la saleté qui peut y avoir et désolé de vous montrer ça mais bon ça ça permet de voilà de se rendre compte un petit peu donc franchement ça nettoie enfin voilà ça nettoie super bien et donc on a ce petit panier que vous voyez qui permet aussi de filtrer toutes les saletés de les mettre à la poubelle et ensuite l'eau part on va dire dans les égouts donc bien sûr on rince bien et après on va pouvoir le remettre dans l'aspirateur on remet l'aspirateur sur son socle et ça va enclencher donc nous vous enclenchez le nettoyage automatique donc l'appareil va faire un nettoyage en profondeur de la brosse et c'est juste nickel alors en fait elle tourne dans les deux sens et à la fin elle chauffe à 60 degrés pour sécher complètement la brosse l'aspirateur est vendu avec une petite bouteille de détergent un filtre de rechange et une brosse de rechange s'il vous intéresse je vous mets le lien dans la barre d'information il est en promotion à partir du 21 novembre vous aurez 200 euros de réduction sur le prix initial et là on va revenir à notre batch cooking une fois les pommes de terre sont bien égouttés je viens les assaisonner avec un petit peu de paprika un peu de thym séché et un petit peu de sel on n'oublie pas bien sûr de mettre un petit peu d'huile d'olive ou de l'huile de votre choix en mélange bien je les mets dans une boîte de conservation et la première recette on va dire est prête la finalisation de la recette va se faire le jour j donc là on met dans la boîte on les laisse continuer à bien refroidir et ensuite ça va directement au frigo je vais également mariner le poulet qui va accompagner les potatoes le jour j alors j'ai tout simplement découpé du blanc de poulet en petits morceaux et là j'ai mis un petit peu de poivre une belle cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne un petit peu d'huile d'olive en mélange bien et voilà c'est prêt on le met dans une boîte de conservation et ça va aller directement au frigo je continue avec le sauvetage des légumes qui avaient dans mon frigo donc là c'est le fenouil et aussi les poireaux je vais tout simplement les rôtir et comme pour les pommes de terre avant de les rôtir je vais les faire blanchir un petit peu alors j'ai vraiment remarqué qu'il ya une différence quand je mets directement les légumes dans l'air fryer pour les rôtir et quand je les fais blanchir avant de les passer à l'air fryer le fait de les faire blanchir ça permet vraiment de garder ce côté fondant à l'intérieur et on a le côté croustillant à l'extérieur alors que quand je mets directement les légumes je trouve que ça assèche un petit peu en tout cas je n'aime pas trop la texture n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à votre expérience donc là je les ai tout simplement découper un peu au pif vous pouvez découper en fonction de vos besoins et après donc on les met dans de l'eau bien chaude avec un petit peu de gros sel et je les laisse à peu près blanchir au cuir enfin je connais pas vraiment la règle enfin le temps exact mais en tout cas je laisse cinq minutes il ne faut pas que ça soit cuit quoi c'est vraiment le à peine il commence à devenir légèrement légèrement tendre et ensuite on va les retirer et on les passe sous l'eau froide pareil comme les pommes de terre pour stopper la cuisson alors veillez à bien égoutter vos légumes après les avoir fait blanchir et ensuite on va venir assaisonner le fenouil et les poireaux j'ai mis un petit peu de sel un petit peu d'huile d'olive et un mélange des pistons de riz mais vous pouvez les remplacer avec les épices de votre choix en mélange bien et on met le tout dans l'air fryer alors là comme on est dans une session de batch cooking on n'est pas obligé de faire la cuisson à 100% et retire on va dire les légumes à 100% parce que le jour j de toute façon on va les réchauffer et du coup on va en profiter pour compléter de bien les rôtir donc là je vous propose de les faire rôtir à peu près 10 à 15 minutes en fonction de la puissance de votre air fryer et moi je programme donc le mien à 180 degrés une fois les légumes rôtis on les met dans une boîte de conservation on les laisse bien refroidir en ferme et c'est parti au frigo en ce qui concerne le brocoli donc je le mets directement dans une boîte de conservation je vais le retire le jour j parce que je vais ajouter quelques petits ingrédients pour ma recette finale mais juste avant de le donc de fermer la boîte je mets un petit filet d'huile d'olive je mélange bien et ça va au frigo il me restait aussi pas mal de carottes j'ai décidé de tout râper une partie je vais la saisonner tout simplement pour l'utiliser comme accompagnement pendant la semaine et l'autre partie donc je la laisse dans le robot et je vais mixer avec les autres ingrédients pour faire des petites galettes végétales donc j'ai ajouté des oignons j'ai mis du miso vous pouvez le remplacer avec les épices de votre choix j'ai également ajouté de la coriandre du jus de citron et des pois chiches en conserve que j'ai égoutté et on va tout simplement mixer le tout on n'a pas besoin d'obtenir vraiment une texture très très lisse mais voilà une texture qu'on va pouvoir former donc là moi j'ai mixé une bonne petite minute j'ai raclé et j'ai mixé de nouveau et voilà c'était prêt donc voyez c'est un petit peu granuleux on met dans un grand saladier je ne sais pas si j'ai dit on met du sel ou pas enfin j'ai oublié mais bon bref n'hésitez pas à ajouter du sel en fonction de votre besoin et pour lier le tout j'ajoute une bonne cuillère à soupe de maïzena où vous pouvez mettre de la farine un petit peu d'huile d'olive en mélange bien et là il va falloir et c'est un test et voir si votre pâte enfin la texture se tient bien pour former des galettes si elle est un petit peu liquide n'hésitez pas à ajouter un petit peu de farine ou de fleurs de maïs et ensuite je vous conseille d'humidifier un petit peu vos mains pour pouvoir former facilement vos petites galettes sinon vous allez en avoir un peu partout moi j'ai préféré faire ce petit format on va dire mais après voilà vous pouvez faire sous forme de boulettes ou plus ou moins des galettes enfin la taille de votre choix avant de les enfourner bien sûr il va falloir les badigeonner avec un petit peu d'huile si vous avez le petit 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 fin le fameux petit pied d'huile c'est beaucoup plus pratique et donc en fait la cuisson à 180 degrés pendant à peu près 15 minutes à savoir qu'il faut sortir à mi cuisson pour les retourner comme ça on va pouvoir les retirer de l'autre côté si vous avez un air fryer qui cuit enfin avec les quatre résistances en fait en haut et en bas normalement il n'y a pas besoin de les retourner et bien sûr penser à les badigeonner de nouveau de l'autre côté je profite de la session de batch cooking pour faire une petite sauce d'accompagnement et je la fais à base de moutarde de miso donc une cuillère de chaque de l'huile d'olive et on va venir bien travailler le tout avec une fourchette on va essayer de la monter comme si on monte une petite mayonnaise on ajoute de la sauce soja on mélange bien et on va ajouter au fur et à mesure enfin un petit filet de l'huile d'olive pour finir j'ajoute un peu enfin de l'eau pour détendre la sauce et surtout l'ingrédient qu'il ne faut pas oublier des oignons rouges coupés très finement on mélange bien et la sauce est prête elle est juste délicieuse et en plus plus vous la laissez infuser plus elle va être vraiment délicieuse si vous n'avez jamais essayé franchement je vous la conseille ça change vraiment de la vinaigrette classique et voilà ce que ça donne une fois tout est prêt donc là on est sur une sur un petit batch cooking il n'y a rien qui va aller au congélateur on ferme toutes les boîtes et on les met au réfrigérateur et je vais vous montrer tout de suite comment je finalise chaque recette pour la première recette je vous propose des petites nuggets de poulet accompagné avec les potatoes donc j'ai tout simplement battu un oeuf je le mélange avec le poulet et ensuite on va passer chaque morceau dans de la chapelure pour ma part j'utilise cette chapelure panko et en fait finalement je suis assez déçue parce que ce sont vraiment de gros morceaux et moi ayant mon fils on n'aime pas trop la texture donc en fait maintenant avant d'utiliser j'ai de la réduire un petit peu un peu plus pour que ça soit un peu plus agréable quand on déguste le poulet et donc après on vient tout simplement prendre chaque morceau le passé dans de la chapelure il ne faut pas hésiter à bien appuyer pour faire adhérer la chapelure et on met dans l'air fryer alors comment on va s'organiser pour la cuisson je vous conseille de commencer d'abord par la cuisson des du poulet et ensuite donc vous le sortez de l'air fryer vous faites la cuisson des potatoes et après quand vous êtes enfin quand les potatoes sont prêts vous repassez très rapidement le poulet pour le chauffer un petit peu et comme ça vous aurez tout qui sera chaud à la fois en fait le poulet ça pose pas de problème si on le réchauffe rapidement par contre les potatoes il faut vraiment les déguster tout de suite une fois qu'on les sort de l'air fryer sinon après ça ramollit enfin c'est comme les frites en fait il faut les déguster tout de suite après la cuisson donc pour les potatoes pareil donc je les ai tout simplement sorti de leur boîte j'ai mis dans l'air fryer et c'est parti pour la cuisson et après donc on a dégusté ça avec les carottes râpées un petit peu d'endive pareil qui était fallait vraiment les utiliser en ce qui concerne les nuggets alors personnellement je ne les ai pas badigeonner avec de l'huile avant de les mettre dans l'air fryer mais n'hésitez pas à le faire surtout si vous avez le fameux pchit pchit personnellement je ne l'ai pas et j'avais la flemme de les badigeonner donc voilà mais sinon on est pas mal quand même au niveau de la dorure et les nuggets à l'intérieur donc l'extérieur est bien croustillant et l'intérieur est vraiment bien fondant pour la deuxième recette je vais utiliser les brocolis je viens les découper on va dire en lamelles je les mets dans un plat à gratin et je vais ajouter avec des oignons rouges que je découpe très finement donc c'est l'oignon que j'ai utilisé pour faire la sauce je pour le reste donc je l'utilise pour cette recette j'avais également des champignons je viens les découper et je les ajoute aux autres légumes ensuite on va tout simplement assaisonner les légumes avec un petit peu d'huile un petit peu de poivre vous pouvez mettre les épices de votre choix en mélange bien et c'est parti pour la cuisson alors le brocoli a tendance à cramer très très vite dans l'air fryer donc je vous conseille de programmer le vôtre vraiment à basse température entre 160 et 170 degrés vous ajustez en fonction de la puissance de votre air fryer bien sûr donc moi je mets à peu près 20 minutes et il va falloir penser à remuer très régulièrement si vous ne voulez pas vous retrouver avec des brocolis bien brûlé et voilà ce que ça donne à la fin donc il suffit de servir et on va donc pendant que j'étais en train de servir dans l'air fryer j'ai mis les galettes pour les réchauffer très très vite donc j'ai mis même pas cinq minutes et voilà on a dégusté ça avec la sauce que j'ai préparé pendant le batch cooking bien sûr vous pouvez ajouter par exemple une céréale si vous voulez vraiment un repas encore plus consistant alors pour la dernière recette j'avais des restes de riz et quand j'ai des restes de riz j'aime bien le faire frire parce que c'est super bon donc j'ai mis de l'huile d'olive du beurre demi-sel du paprika de la fleur de sel et des graines de sésame et je fais chauffer à feu assez vif à peine quelques secondes le temps de faire infuser les épices dans de l'huile et ensuite j'ai ajouté enfin mon fils a ajouté le riz et on va tout simplement le faire revenir comme ça à feu vif quelques petites minutes le temps de bien le faire chauffer le faire griller et aussi que enfin qu'il absorbe toute l'huile avec les épices si vous n'avez jamais essayé franchement je vous conseille de faire ça toujours dans l'optique de vider un petit peu le frigo et les restes etc j'avais ce petit fond de yaourt qui me restait parce que j'ai utilisé une partie pour réaliser une recette de pain et donc le reste voilà je l'utilise pour faire cette petite sauce donc je le mélange tout simplement avec de la moutarde et je le monte un petit peu comme si on monte une mayonnaise avec de l'huile d'olive et un petit peu de vinaigre vous pouvez ajouter un petit peu enfin des épices si vous le souhaitez à côté on a tout simplement préparé une petite omelette que qu'on a roulé et à la fin on a tout simplement servi donc le riz avec l'omelette et les légumes rôtis donc on a préparé pendant le batch cooking je les ai mis au air fryer à peu près cinq bonnes minutes à 180 degrés et voilà c'était prêt on n'oublie pas d'ajouter de la sauce un petit peu de coriandre ça rehausse vraiment le goût voilà ça fait un petit peu fouillis dans l'assiette mais c'était super bon et ça nous permet d'éviter un petit peu le gaspillage alimentaire et voilà j'espère que cette nouvelle session de batch cooking anti gaspillage va vous plaire n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo